... Oui ma famille, on a péché contre toi. Oh Seigneur pardon, on a fait peur. A cause de nous t'avoir rejeté. Nous sommes tombés under les mains des sociens. Il te puse nos vies, under les mains des humains. Il te puse nos vies, Comme toutes les églises de la CMCI à travers la nation, l'église de Corogo est engagée dans cette 15e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et ce sous la direction de son dirigeant premier, le pasteur missionnaire au pays du Roménet. Au vertu depuis le 8 juillet 2023, les 16 sessions déjà écoulées ont porté d'abondants fruits en termes de salut des membres de famille, de guérisons miraculeuses, de délivrance et d'exhaustion des prières élevées par les saints, suivant quelques témoignages déjà recueillis depuis l'ouverture de cette croisade. C'est le prêtre Nicolas, le prêtre des disciples de Pâques, l'ancien Calais, et le démoniage que j'ai voulu donner. Le sujet de prière que Dieu a exaucé, le sujet de prière de l'année passée que Dieu a exaucé, j'avais demandé que Dieu sauve mes parents. Et dans ça, par la grâce de Dieu le 31 décembre 2022, j'étais à Villian, et pour la veille du 31, j'ai invité mon roi, et on est partis ensemble à la veille. Et d'abord, quand elle a vu le monde, en tout cas, elle était donné, dit, ah c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on s'est assis, en tout cas, après la louange, les démoniages ont commencé. En tout cas, elle était très attentif. Et quand le pasteur Ménia a prêché, en 20 décembre passée, elle a fait la paix, il était parmi les premières personnes. Alléluia ! Et en tout cas, je suis content et rendu grâce à Dieu. Je suis le frère Gose Rebaud-Jean de Dieu, et j'ai professeur des disciples, l'ancien Guédé. Gloire à Dieu ! Je veux dire merci à Dieu qui, il faut dire depuis l'année passée, il souffrait terriblement d'une douleur au niveau de ma poitrine. Il faut demander un peu, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle lui sait ? Et il faut dire que, pendant les remboursements de précipité l'année dernière, j'ai prié à Dieu, j'ai crié à Dieu, vraiment qu'il me délivre, effectivement, de ce mal-là. Et depuis, j'ai commencé à contacter depuis l'année dernière jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de douleur, la douleur a disparu aujourd'hui, je suis en bonne santé. Pour lui, il vient, l'automne le fatigue, je n'arrive même pas à communiquer avec lui, grand adieu. Et je priais, mon fils aussi m'exhortait. Et arrivé à Korogo, le maître Roméné, pareil, lui aussi, il m'a beaucoup exhorté. Et il m'a dit, c'était la prière, tu pouvais faire changer mon mari. Et cette année, Dieu a répondu à ma prière. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Mon mari ne peut pas faire une journée sans boire. Mais j'ai constaté que depuis le combat a commencé, mon mari ne touche plus à Paul. Gloire à Dieu ! Jusqu'en lui-même, il me parle maintenant, il me donne les idées, comment on doit faire. Notre avenir, tout ça. Donc je voulais bénir le nom du Seigneur, lui qui te livre. Que son nom soit exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis balé, Yor Ami. Mon fils de Dicite, c'est Pasteur Roméné. Je lui dis merci au Seigneur. Lui qui m'a délivré du mal de hanche. Vraiment, je souffrais du mal de hanche. Ça me fait septième mois que j'avais cette douleur dans ma hanche. Je ne savais pas quoi faire encore. Hier matin, je me suis réveillée et j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai crié à lui. Je l'ai appelé. Oh, il m'a exaucée. Il m'a délivrée de cette douleur. Donc hier, j'ai fait toute la journée sans sentir le mal. Donc je lui ai dit merci à Dieu. C'est au niveau de la petite soeur de ma maman. Et son mari a appelé pour dire que sa femme ne se portait pas trop aux pieds. Et comme ça, elle échangait avec ma maman. Et j'ai dit à ma maman qu'elle a donné le portable. Et ma maman m'a remis le portable. Et on a échangé ensemble. Quand il m'a attendre. J'ai dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ? Elle m'a dit oui. Et que je n'ai pas passé par 4 chemins pour lui prêcher de manger. J'ai simplement dit à ma maman, est-ce que tu veux donner ta vie à Christ ? Elle m'a dit oui. Et Dieu a permis que cette année 2023, où je me suis engagée dans ces jeunes, Dieu a permis cette victoire que ma tante puisse se rendre à Jésus. Et donner sa vie à Jésus. Donc je lui ai dit merci à Dieu pour cette grâce qu'il a abordé dans ma famille. Sous-titrage ST' 501